... Marie-Contagry, bonjour. Violoniste internationalement reconnue, faut-il le préciser. Une actualité chargée pour vous en ce début de saison estivale, où le violon sera partout dans tous ses états. Dans tous ses états, avec un tête, toute seule, avec piano. Donc oui, on vient de faire un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse en janvier, avec le quintet, ça s'est très bien passé. Et puis là, la semaine dernière, c'était le château de la Garrigue, dans la commune de Villemur-sur-Tarne. Et c'était un concert inédit, parce que c'est la première fois que ce château accueillait du classique. Et c'était un pari réussi, puisqu'il y a eu beaucoup de monde. On a eu une standing ovation très émouvante. C'était un moment très émouvant. Il y avait les Saint-Gironnais qui étaient là. Et ça, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, il y aura le 26 avril, dans la ville de Balma, avec un concert violon-piano avec les oiseurs urbains, avec un programme sur l'artacreux d'air, les arboles miens de Saint-Razalte. Et pour autant, votre grande actualité, celle qui va débuter très prochainement, c'est ce festival auquel vous tenez, en la cathédrale de Saint-Lizier, avec ses grands rendez-vous donnés au plus large public. Oui, tout à fait. C'est un festival qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'essaye de créer des moments d'excellence, mais des moments un peu suspendus dans le temps, des moments de rencontre avec les artistes. Alors, j'y joue moi-même, sous la demande, parce que pendant des années, je n'ai pas joué, et puis j'ai invité des artistes, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit, vous voulez vous entendre jouer ? Donc, c'est vrai que cette année, encore comme l'année dernière, je joue dans mon festival, avec quintet et seule. Et là, la première date, c'est le 5 avril, à 20h30, cathédrale de Saint-Lizier, avec un programme très romantique, avec deux compositeurs extraordinaires, Mendelssohn et Suc, deux romantiques de deux époques un peu différentes, mais chacun dans son univers, et je pense que ça peut beaucoup émouvoir, surtout que le concerto de Mendelssohn est très très connu, je pense que les Ménomanes le connaissent bien. Je rajoute, pour la petite anecdote, que c'est la musique des... On s'est servi de cette belle musique pour le film Les Visiteurs, quand même, pour ceux qui ont cette référence là, mais c'est important, parce qu'on n'utilise pas dans les films des musiques anodines. Donc, c'est une musique vraiment universelle, une musique qui touche. Donc, ça sera le célèbre concerto en mi-mineur de Mendelssohn, et la sérénade pour cordes de Suc, qui est un petit peu moins connue, mais pour la petite histoire, Suc était le beau-fils de Dvorak. Et donc, c'est un compositeur tchèque, qui est dans la lignée de Smetana, dans la lignée des grands romantiques bohèmes, de la tradition bohème. Et donc, ça sera une soirée, une soirée avec le quintet, avec les musiciens, la même équipe que l'année dernière, ce 5 avril, à 20h30, en la cathédrale de Sainte-Misée. Vous parlez de quintet, de mots sur ce quintet, peut-être les instruments ? Oui, alors, quintet, c'est un petit orchestre, c'est un orchestre minimum. C'est-à-dire que vous avez le noyau, premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et après, un orchestre à cordes, on va rajouter dans ces parties des personnes, mais qui vont jouer la même chose. Donc finalement, on a un petit orchestre, version miniature. Ça sonne bien quand même, ils jouent, ils jouent bien. Je pense que ceux qui étaient là l'année dernière vont les reconnaître, puisqu'on a Romuald au premier violon, on a Enora, qui est une grande élève de l'Académie, qui re-signe pour ce concert et qu'on fait rejouer parce qu'elle commence à avoir beaucoup de métiers. L'Académie a aussi, pour vocation d'intégrer de jeunes musiciens dans l'orchestre et dans nos concerts. À l'Alto, Pauline, au Vieux Ancel, Marc-Antoine, à contrebasse, Jean-Michel. Donc c'est les mêmes que l'année dernière. Alors, qui dit festival, de grands rendez-vous, dit aussi d'autres rendez-vous un peu plus tard dans la saison. start en août. Donc on a le 11, nous avons le 11 août, 17h30, je crois bien, le 13 août, le 14 août et le 18 août. Alors les horaires, je ne me souviens plus très bien, mais vous pouvez tout retrouver sur le site, dans la presse, à l'office de tourisme. Je pense qu'on va en reparler d'ici là, j'espère. Mais pour moi, ces grands rendez-vous, ils sont marqués par quelque chose que je propose, qui est un défi. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce que je ne savais pas si je pouvais me lancer là-dedans. Et puis j'ai décidé de proposer, de continuer ma démarche d'authenticité artistique, c'est-à-dire de proposer des choses qui me tiennent à cœur. Et puis, c'est un petit peu spécial, ce concert du 11 août, où je vais jouer toute seule, les sonates et partitas de Bach pour violon seul. Je ne l'ai encore jamais fait au sein du festival, lié ici d'ailleurs. Donc, je suis toute seule pendant une heure et je fais découvrir ce grand compositeur, ce génie qui est Jean-Sébastien Bach, qui est très célèbre, mais finalement peu connu du grand public, puisqu'il est quand même catalogué dans une musique un peu plus, on va dire, entre guillemets, inaccessible pour le grand public, parce que c'est beaucoup une musique religieuse, parce que c'est un... Mais en l'occurrence, ces partitas et sonates de Bach ont été écrites à un moment où ils n'avaient pas le droit de composer de la musique religieuse. C'est ça qui est intéressant. Et donc, elles sont écrites sous forme de danses païennes, gigues, bourrées, sarabandes, et on retrouve vraiment toute l'humanité de Bach que moi, j'ai découverte très tard, pas au conservatoire, parce qu'au conservatoire, c'est un exercice de style, baroque, pas baroque, enfin, quoi qu'on proposait, je me souviens, c'était toujours hors style. Et puis un jour, bien plus tard, après ma maladie, je me suis dit, mais Bach, en fait, c'est un homme avant tout, c'est un compositeur, et donc, je me suis attelée à cet univers-là, et j'ai très hâte de voir comment le public cousera né, et autres, va réagir, selon Zout. Demain aussi, pour cet autre grand rendez-vous, mais cette fois, ce sera au Masses Asile. Oui, pour le concours international de violon, qui fera sa 12e édition cette année, du 4 au 7 juillet, ce sont les épreuves, donc, à la mairie de Masses Asile. Le concert des lauréats aura lieu le 8, avec les musiciens de l'Orchestre de Chambre d'Ariège, et donc, ce concours aussi, je pense, va arriver de belles surprises. On a un compositeur, cette année, qui est très connu, qui vient, René Curin, qui est un monsieur très reconnu, il est passé sur France Musique, et pas très longtemps, et il a écrit une pièce qui s'appelle, spécialement pour l'œuvre, qu'il a appelée Violon Marie Cantaville. Donc, on a hâte de découvrir, et l'œuvre sera créée par les candidats au moment du concours. C'est une sorte de création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada